Nouvelle vidéo pour Rapide, juste un petit message pour Patrick de la chaîne Lixiaolong. Tu me disais que tu avais des problèmes de pollinisateurs. En fait, voilà, je voudrais te montrer et écouter ce qui se passe quand tu installes des buissons ardents. Donc le nom exact, je ne me rappelle plus le nom exact en latin, c'est des buissons ardents. Donc il en existe de différentes couleurs. Moi, je les ai pris rouges. Alors pourquoi rouge ? Parce que les petites fleurs qui attirent vraiment les pollinisateurs, comme tu vois, il y en a partout, ça fait des petites billes rouges ou oranges. Alors je crois qu'il y a peut-être une autre variété jaune, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a au moins deux couleurs qui existent. Et donc, comme tu le vois, ça fait une myriade de petites fleurs. Et là, vraiment, les pollinisateurs sont vraiment attirés à fond, à fond, à fond. Donc là, tu vois, il y en a vraiment partout. Donc voilà, si tu cherches quelque chose pour attirer les pollinisateurs, je pense que ça peut t'aider. Donc moi, j'utilise ça, c'est utilisé pour faire des haies défensives. Parce qu'il y a des épines, en fait, très longues, qui font peut-être 4 cm de longueur. Alors là, on ne les voit pas bien, mais si tu te piques avec ça, tu te fais très mal. Donc, c'est un arbuste persistant. Donc si ça t'intéresse, mets ça chez toi. Si tu as un besoin particulier ou simplement pour attirer les pollinisateurs, franchement, c'est vraiment le top. C'est la deuxième année que je les ai installés. Donc ça pousse quand même assez rapidement. Je les ai tuturés, là, comme tu vois. Donc voilà. Et il y a aussi un autre arbuste que j'ai installé, mais là, la pollinisation est finie. Donc voilà. Là, ça fait aussi énormément de petites fleurs. Celui-là, par contre, il doit avoir 4-5 ans. C'est un Fautinia Red Robin. Donc il existe aussi des Fautinia. Alors celui-ci a les feuilles rouges en automne. Enfin, ou c'est fin d'été, je ne sais plus exactement. Mais c'est vraiment super joli. Donc il y en a pas mal, quand même, dans les jardins. Tu dois connaître, je pense. Et sinon, il existe aussi avec une version en liseré rose, plutôt que rouge. Au bord des feuilles, en fait, ça se colore de rouge. Ici, quand c'est le moment. Et il existe donc la version rose qui s'appelle Pink Marble. Donc voilà. Ça, si ça peut t'intéresser aussi, si tu veux mettre ça chez toi. Donc ça a fleuri, bien sûr, avant les autres. Donc ça peut être intéressant de combiner les deux. Donc voilà. Je ne pense pas que ce soit des plantes qui sont extrêmement chères, parce que c'est quand même relativement répandu. Pareil pour le buisson ardent. Donc voilà. Écoute, si ça peut t'aider à maintenir et à faire venir d'autres pollinisateurs. Donc voilà. Je serais content d'avoir pu t'aider. Allez, ciao ! Merci. Bonjour. �